Cathy, Jamel Ouladj, Malaga ou Marbella, le réseau espagnol secret du général Gali Belkessir. Fulgurante au sein de la gendarmerie nationale en Algérie de 2014 jusqu'à 2019, profite d'une retraite paisible et princière, dans les stations balnéaires les plus chiques et paradisiaques de la côte espagnole. Un refuge doré qu'il avait commencé à préparer et construire depuis les années 2010 à 2011, grâce à un réseau affairiste qui repose sur deux personnages incontournables, le milliardaire et promoteur immobilier Jamel Ouladj, ainsi que l'intrigante femme d'affaires Cathy. D'abord, Jamel Ouladj. Jamel Ouladj est le patron de plusieurs sociétés immobilières à l'origine de construction de nombreuses résidences luxueuses et cités résidentielles. Parmi ces entreprises immobilières, on peut citer la Hurl Promo Immobatouladj ou la Sarle Soprofort. Ce milliardaire détient également des participations dans une vingtaine d'autres entreprises spécialisées dans plusieurs secteurs, comme le médicament ou l'agriculture. En plus de sa richesse et son aisance financière, le promoteur Jamel Ouladj jouissait d'un atout de poids. Il faisait partie des amis les plus intimes de Saïd Bouteflika, le frère du président Bouteflika et le véritable détenteur du pouvoir en Algérie depuis 2014. Avec Amine Djerbou, sur lequel Algérie part à publier récemment toute une enquête fouillée, Jamel Ouladj était l'un des rares oligarques algériens qui pouvaient entrer aisément à la résidence présidentielle de Zeralda. Et Saïd Bouteflika se rendait régulièrement dans les deux villas prestigieuses de Jamel Ouladj à Belota, dans les environs de Zeralda ou le chemin des glycines à Alger. Entre le général Ghali Belkhusir et le milliardaire Jamel Ouladj, il y avait une secrète alliance qui faisait trembler tout le gratin du pouvoir algérien. C'était le colonel Mourad Zagdoudi qui était l'intermédiaire entre le général et le promoteur immobilier. Jamel Ouladj lui avait organisé une rencontre avec Saïd Bouteflika en l'été 2015. A l'époque, Mourad Zagdoudi était le patron de la brigade de la gendarmerie nationale de Zeralda. Jamel Ouladj a convaincu Saïd Bouteflika de charger Mourad Zagdoudi de mener l'enquête sur l'affaire des tirs dans la résidence présidentielle de Zeralda, qui avait éclaté en juillet 2015. A la suite de son travail, en guise de récompense, le colonel Mourad Zagdoudi a obtenu une promotion et s'est retrouvé à la tête de la brigade de Bab-Judid de la gendarmerie nationale, l'unité la plus stratégique de ce corps militaire. Avec cette promotion inédite, le milliardaire Jamel Ouladj et son allié le colonel Mourad Zagdoudi vont s'imposer comme les interlocuteurs privilégiés dans le traitement de tous les dossiers de corruption qui passent par la brigade de Bab-Judid. Gèle des plaintes, litige avec des adversaires encombrants et même les retraits des permis, le colonel Mourad Zagdoudi obéissait comme un caniche à son promoteur Jamel Ouladj et exécute la moindre de ses caprices. Grâce à ses relations au sein de la gendarmerie nationale, Jamel Ouladj a pu être épargné par les enquêtes sur les affaires de corruption impliquant toutes les ramifications du clan présidentiel. Il a réussi, dès le début du Irak en février dernier, à s'enfuir pour rejoindre l'Espagne où il possède des propriétés immobilières, dans la région de Sanjohan de Alicante. C'est justement grâce aux affaires prospères de Jamel Ouladj en Espagne que le général Gali Belkassir a commencé à transférer vers l'Espagne ses fonds illicitement accumulés en Algérie par le biais des commissions et rétro-commissions régulièrement amassées au cours de ses fonctions. Jamel Ouladj a appris à Gali Belkassir toutes les astuces secrètes du business en Espagne pour lui permettre de dissimuler une partie importante de son patrimoine développée en Algérie dans le sillage des opérations de corruption ayant profité à l'ex-patron de la gendarmerie nationale et à son épouse, Fatia Boukers, puissante magistrate et ex-présidente de la cour de Tipaza. Jamel Ouladj connaît parfaitement l'Espagne et utilise régulièrement ses sociétés espagnoles pour traiter les affaires des dirigeants algériens notamment de son protecteur Gali Belkassir. En octobre 2019, Jamel Ouladj opère des changements importants dans les statuts et organisations de l'une de ses principales sociétés espagnoles, Derbini Investment SL, une société basée à Alicante et domiciliée à l'Avenida de Maisonave. Avec cette société, Jamel Ouladj a blanchi les fonds illicites algériens du général Gali Belkassir en les réinvestissant dans l'immobilier et la construction, les deux secteurs stratégiques de l'économie espagnole. De l'exploitation hôtelière aux activités immobilières telles que la gestion de biens immobiliers propriétaires ou la vente de biens immobiliers, Jamel Ouladj est un génie des affaires et Gali Belkassir va beaucoup profiter de ses connaissances pour s'implanter en Espagne préparant sa retraite dorée à l'abri des regards indiscrets de ses adversaires politiques en Algérie. En échange de ses bons et loyaux services, le général Gali Belkassir a su comment renvoyer l'ascenseur au promoteur immobilier Jamel Ouladj. En effet, dès les premières heures de la chute d'Abdelaziz Bouteflika, dans le sillage des grosses manifestations enclenchées par le mouvement populaire du 22 février, Jamel Ouladj s'est rapidement rapproché du général Gali Belkassir pour lui réclamer sa protection. Le commandant de la gendarmerie nationale va rapidement accéder aux voeux de son ami le milliardaire en l'extirpant de la liste des noms des oligarques soumis à des interdictions de quitter le territoire national, ISTN, dans le cadre des premières enquêtes préliminaires sur des faits de corruption. Grâce à ce service rendu par le général Belkassir, Jamel Ouladj a pu quitter Alger pour rejoindre l'Espagne, où il possède des propriétés à Alicante. Ensuite, il est parti séjourner à Dubaï à l'abri des poursuites judiciaires enclenchées à l'encontre des membres du clan Bouteflika, qui ont orchestré pendant des années le pillage des richesses de notre pays. Le général Gali Belkassir prend bien soin de ses amis et alliés. Mais en Espagne, une autre alliée de poids a permis à Gali Belkassir de cacher sa fortune et de préparer son exil. Il s'agit d'une femme d'affaires algérienne appelée Kati. Son vrai nom est Uriadeba et elle s'était installée en Espagne depuis les années 70. En 1980, cette Algérienne très rusée avait ouvert des boutiques à Alicante sous l'enseigne Tati pour attirer les touristes algériens friands de réaliser de bonnes affaires, qui connaissent très bien cette célèbre enseigne française de vente de textiles et de bazar bon marché. Mais Fabien Wacky, le fils du fondateur français de la marque, la menaça d'un procès. Elle trouva rapidement la parade et se contenta de changer de lettre à l'enseigne litigieuse, qui devint Kati à la place de Tati. Elle ajouta en dessous cette devise malicieuse, et néanmoins tout à fait légale, « Chez Kati, c'est comme chez Tati ». Et c'est comme ça que les touristes algériens ont commencé à l'appeler Kati. Pendant deux décennies, l'Algérienne Kati va se tailler un véritable empire, notamment dans l'immobilier où elle sera la reine du Benidorm, la fameuse station balnéaire espagnole, qui devient l'un des plus hauts lieux du tourisme de fête en Espagne. Les milliardaires algériens, les dirigeants politiques ou militaires sollicitent tous Kati pour leur trouver des bons plans immobiliers. afin de faire des acquisitions en Espagne à Benidorm, Alicante, Malaga, ou même la prestigieuse Marbella, le coin des richissimes milliardaires au sud de l'Espagne, sur la costa del Sol, dans la région andalouse. C'est justement Kati qui a permis au général Gali-Belkessir de devenir propriétaire en Espagne en l'orientant et l'accompagnant dans toutes ses démarches secrètes pour préparer son exil doré sur la belle côte espagnole. C'est en l'été 2010 que Kati rencontre Gali-Belkessir pour la première fois. À Benidorm, la femme d'affaires algérienne va lui faire aimer la douceur de vie en Espagne. Une année plus tard, Gali-Belkessir revient à Benidorm avec sa femme, Fatia Boukers, et leurs enfants. En l'été 2012, Gali-Belkessir et sa famille passeront leurs vacances en Espagne et feront le tour de ces belles stations balnéaires à partir de Benidorm. Kati leur sert de guide. Elle les informe, elle leur propose les meilleures affaires et opportunités à saisir. Avec son agence de location de voitures et son agence immobilière, Kati Trading Car et Kati Trading House, Kati va faire de juteuses affaires avec les Belkessir et leur permettra de devenir propriétaires, d'abord à Malaga ensuite ou près de Marbella, là où se cachent en ce moment le général Gali-Belkessir et sa famille lorsqu'ils ne séjournent pas secrètement dans le 16e arrondissement, le célèbre quartier chic de la capitale française Paris. Grâce à ses relations privilégiées avec les Belkessir, Kati va développer ses affaires et attirer une nouvelle clientèle au sein de l'institution militaire et du milieu restreint des hauts gradés de l'armée algérienne qui fantasme sur le paradis espagnol. Avec ce réseau, Gali-Belkessir dispose aujourd'hui de propriétés immobilières, d'avoirs bancaires et financiers qui lui permettent de terminer sa vie comme un roi sous le soleil et sur le sable fin de la Costa del Sol. Et pendant ce temps-là, les victimes de ce général Ripoux pleurent toutes les larmes de leur corps à défaut d'une justice qui peut leur restituer leur droit bafoué à jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada